Lorsqu'on est un réalisateur de documentaires et qu'on s'attaque à un sujet tel qu'un village palestinien vivant sous l'occupation israélienne, on ne peut pas dire qu'on choisisse la facilité. Cela fait plus d'un an maintenant que le film « Un divan sur la colline » de François Ducat et de son co-réalisateur Saleh Abou Nima est terminé, et pourtant il n'est sorti dans aucune salle française et n'est programmé en salle en Belgique, à Bruxelles, que le 24 janvier prochain. Ceci malgré une grande qualité artistique. L'Occupation n'est pas fair, c'est dépend de la mort et de l'ambiance par force. Oui, peut-être qu'un a tué l'a tué ce matin. Qui est-ce que l'on s'éteint de l'Occupation ? Qui est-ce que l'on s'éteint de l'Occupation ? L'Occupation ? L'Occupation ? Le film de François Ducat parle de « Batir », un village en Cisjordanie, en proie à un vrai dilemme intergénérationnel. D'un côté, les habitants ont l'obligation de cultiver leurs terres, non seulement pour leur subsistance, mais aussi parce qu'une loi israélienne autorise l'État hébreu à s'accaparer leurs terres s'ils ne la cultivent pas pendant trois ans. D'un autre côté, il y a les jeunes de Batir qui, eux, ne voient aucun avenir pour eux dans le village. Parmi ces jeunes, on retrouve Hala et Ibrahim, personnages centraux du film, dont l'humour et l'intelligence ont directement séduit François Ducat. Tout ça a commencé par un atelier vidéo qui m'a permis, deux ans de suite, de consolider mes liens avec ce village et les deux jeunes qui allaient devenir les protagonistes d'un divan sur la colline. Qui sont donc Ibrahim et Allah ? Ibrahim et Allah, qui avaient à l'époque 15 ans, et qui, quand je les rencontre, me disent « Ah ben, nous, il n'y a aucun avenir à bâtir. Notre avenir, il n'est pas du tout à bâtir, il est à l'étranger. » Et là, petit à petit, s'est installée l'idée de « Tiens, ça serait intéressant de suivre ces deux jeunes dans leur projet de partir du village. » D'un côté, effectivement, les jeunes décident de partir parce qu'évidemment, ils sont solidaires de cette communauté, mais ils ont envie de plus en plus de s'épanouir parce qu'ils voient bien que la résistance est plus ou moins au statu quo, il n'y a rien qui bouge, ou alors ils auraient tendance à soutenir une résistance plus violente. et ça, ce n'est pas dans la culture de bâtir. Et de l'autre côté, ils voient que les parents s'activent pour donner un futur, un avenir économique à leur village. Mais il y a un hiatus là qui est intéressant, c'est-à-dire que les jeunes, ils n'ont pas les mêmes projets que leurs parents. Ils n'ont pas envie de travailler dans le tourisme toute leur vie, ils n'ont pas envie de cultiver leur jardin. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il y a un conflit de loyauté qui n'est pas forcément un refus des uns par rapport aux autres. Ils étaient particulièrement sensibles au fait que c'était un danger de ne plus retourner au champ, de ne pas entretenir les terres, parce qu'ils avaient intégré depuis longtemps que si on n'entretenait pas les terres, on se les faisait confisquer par une loi qui date des années 50, puis qui a été revue de manière plus sévère dans les années 80, qui explique que si l'administration israélienne remarque qu'un champ n'est pas entretenu pendant trois ans, automatiquement il est annexé, il est confisqué. Donc évidemment, il y a tout un enjeu pour garder son territoire, et Bâtir est très fier effectivement du fait que rien n'a été jamais confisqué, parce qu'ils se sont particulièrement attelés à entretenir leur champ, même si c'est de plus en plus compliqué. On est en territoire, en zone C, et donc tout est administré par Israël, et donc la mobilité est réduite, on ne peut pas emprunter telle ou telle route, pour aller à Bethléem, alors que c'est très simple, c'est un quart d'heure, il faut mettre une demi-heure, enfin tout est comme ça, pour aller à Jérusalem, ils ne peuvent pas, ça c'est connu. Les gens de Cisjordanie ne peuvent plus aller à Al-Aqsa, parce que c'est interdit maintenant d'aller à Jérusalem. Donc c'est un des problèmes. Après il y a le fait aussi que Bâtir s'est construit économiquement sur sa relation avec Jérusalem, les gens vendaient leurs produits à Jérusalem, et c'est plus possible. Donc ils ont dû se réinventer en permanence, et le film parle un peu de ça aussi, c'est-à-dire que les Palestiniens ont compris depuis longtemps qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Ils n'ont aucune ressource dans le sol, et ils ne veulent plus accepter, enfin en tout cas bâtir, ils ne veulent plus accepter des subsides ou des projets européens qui finalement débouchent sur rien, et les rendent dépendants de toute une série de choses qui sont tout à fait étrangères à leur culture. Donc ils ont décidé de développer beaucoup plus une certaine autonomie économique, grâce à leurs légumes, grâce à leur tourisme, et c'est vrai qu'en ça, ils ont vraiment conscience d'être un exemple pour le reste de la Suisse-Jordanie. Un divan sur la colline sortira en salle le 24 janvier prochain, à Bruxelles, au cinéma Aventure et au Stokel, et on l'espère aussi bientôt dans d'autres salles en Belgique et en France. C'est vraiment un film qu'à Télé Palestine, on vous conseille de voir, et c'est aussi un bon moyen pour faire découvrir à vos amis la situation des Palestiniens et des Palestiniennes en Cisjordanie occupée. Alors, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, et surtout, allez voir le film.